Mais ça me paraît très intéressant quand même de réfléchir, enfin de rapidement faire un détour par notre conception de l'homme, parce que je trouve que c'est des sujets qui sont un petit peu liés, vous savez il y a un peu cette vision, le tripartisme, le bipartisme, le monisme, enfin vous voyez cette manière de penser, est-ce que l'homme il est corps, âme et esprit, est-ce qu'il est âme et esprit, enfin est-ce qu'il est corps et esprit, et je trouve que c'est des questions en fait qui sont, enfin je trouve qui sont un petit peu liées en fait à la question qu'on va traiter aujourd'hui, et j'aimerais juste savoir votre position par rapport à cette question là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part immatérielle dans l'homme, vous voyez ça ? C'est Joël qui est beaucoup plus expert, mais donc je vais le laisser parler en premier, mais globalement je suis assez d'accord avec ce qu'il va dire, car je sais un peu, je pense qu'on est assez d'accord sur cette position. Si ça se trouve j'ai changé d'avis. Oui, à moi qu'il ait subitement changé d'avis, dans ce cas là je crierais peut-être à l'hérésie, mais je vais quand même... Pour reprendre ce que tu as dit Emile, moi je suis d'accord. Est-ce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne concernant les difficultés qu'on va avoir pour justifier notre position philosophiquement ? Par exemple, la position qu'on va avoir sur l'anthologie concernant l'homme, c'est-à-dire d'un point de vue anthropologique, est-ce qu'il est composé que de matière et d'énergie, ou est-ce qu'il est composé aussi, en plus d'être composé d'atomes et d'énergie, est-ce qu'il a une partie en lui qui est immatériale, qu'on appelle généralement l'âme ? Alors, pour le dualiste, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que l'objection des déterministes à l'idée du libre-arbitre, c'est de dire que le monde matériel et les énergies qu'il compose fonctionnent d'une manière déterministe, au sens où les effets sont... enfin, les phénomènes sont l'effet des causes qui les ont précédés. Et donc, du coup, c'est très difficile pour les défenseurs du libre-arbitre de dire, oui, mais non, l'homme a un libre-arbitre, il n'est pas déterminé par ce qui était avant lui et les lois de la nature. Et là, le dualiste, lui, s'en sort mieux parce qu'il peut dire, oui, mais l'âme ne fait pas partie de cet univers. L'âme n'est pas matérielle. Donc, du coup, elle échappe à cet enchaînement causal des événements. Et donc, le dualiste, là, très facilement, il sort de cette objection et, quelque part, il gagne, finalement, sur cet argument-là. Le moniste, c'est plus compliqué parce que le moniste, lui, croit que l'homme est composé uniquement d'atomes, que les cellules qui composent le cerveau, les neurones, toutes les cellules, les tissus, les organes, tout ça, c'est de la matière. En gros, je ne suis qu'un cerveau dans une tête, quoi. Voilà, tu as un cerveau pour schématiser. Mais surtout, tu n'es composé que de matière. Il n'y a pas en toi une partie immatérielle qui peut échapper au scénario causal, à l'enchaînement des effets et des causes. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de justifier la position libertarienne quand on est moniste. Mais alors, attends, parce que moi, je t'entends parler et j'ai l'impression que tu n'es pas dualiste. Que je ne suis pas dualiste ? Que tu n'es pas dualiste. Moi, ma position aujourd'hui, ça serait moniste qui tend vers l'agnosticisme. Alors, moniste parce que je pense que la position dualiste, elle est compliquée à défendre. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des philosophes analytiques aux Etats-Unis qui défendent la position dualiste. Il y a notamment un gros problème qu'on appelle l'identité-propriété-esprit-propriété qui n'est pas encore résolu. Donc, c'est une question qui est un peu ouverte. Mais c'est vrai que je suis plus convaincu par les arguments du monisme. Et du coup, je penche plus vers le monisme que vers le dualisme. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, c'est quoi la différence entre le moniste et le thomiste ? Alors, moi, je ne sais même pas ce que c'est que le thomiste, ou alors peut-être une erreur de frappe, mais… Oui, parce que le thomisme, je pense que ça fait référence à Thomas d'Aquin. Alors, si je peux faire un peu de pub, il y a deux semaines, il y a eu une conférence sur l'anthropologie de Thomas d'Aquin. OK. Qui a été introduite par votre serviteur. Donc, je vais mettre le lien, je vais envoyer le lien à Émile dans le chat privé qu'il le mettra. OK, vas-y. Donc, c'est parce que, en fait, la position de Thomas sur le sujet n'est pas tout à fait… Il est tributaire d'Aristote, mais ce n'est pas tout à fait simple. Donc, honnêtement… Non, mais David, il est à l'aise, quoi. Il parle de Thomas, Thomas, la position de Thomas, Thomas d'Aquin. Tu te vois, les théologiens, maintenant. Bravo. Je vais vous mettre le lien. C'est sur le sujet. Il y a des gens qui ne comprennent pas le rapport de la conversation qu'on a avec la question de la liberté. Joël, peut-être que tu peux me développer un peu. Encore, peut-être les gens, ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas le rapport entre cette question de monisme et la question de la liberté. Alors, c'est très simple parce que, en fait, le moniste, lui, considère que l'homme est composé que de matière. Mais le problème, c'est que l'évolution de la matière dans un système, c'est-à-dire que ce qu'est un atome à l'instant T, à l'instant T2, à l'instant T3, est déterminé par, à la fois, l'état du système, et les lois de la nature. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends une balle et que je la lance en l'air, je vais pouvoir prédire sa trajectoire parce qu'elle est soumise aux lois de la nature et à l'état initial au moment où elle a été envoyée. Le problème, c'est que si l'homme n'est fait que de matière, finalement, tous ses choix, tous ses comportements, il n'y a pas de différence de nature entre la balle et l'homme. Et donc, du coup, c'est difficile à justifier que l'homme aurait un libre-arbitre et la balle, par exemple, n'en aurait pas. Si l'homme n'est fait que de matière, il doit être déterminé comme l'est la balle. Et d'où la question de savoir, est-ce que l'homme a en lui une partie matérielle qui échapperait à cette causalité nécessaire du monde ? En gros, l'idée, c'est de dire, si je suis dualiste, je crois que je suis un corps, mais qui est piloté par une âme qui échappe au monde matériel, cette âme qui prend les décisions qui pilotent ce corps, elle n'est pas régie par les lois de la nature, les lois des causes et des conséquences. Pour aider, on peut peut-être citer, j'ai la citation de Laplace. Alors, Laplace, lui, je trouve que sa citation, elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre un petit peu les implications du déterminisme. Alors, il dit ça, il dit, « Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, ce qui d'ailleurs était suffisamment vaste pour permettre de donner à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ce, du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses oeufs. » Est-ce que tu veux partager ton écran si tu as envie de lire ? Non, attends, je vais te la mettre. En fait, vous tapez sur Google « Démon de Laplace », vous allez tomber sur la citation tout de suite. Et en fait, là, il explique bien les choses. En gros, si le déterminisme est vrai, cinq secondes après le Big Bang, on pourrait prédire l'évolution de tout l'univers, y compris les choix, y compris le fait que vous ayez cliqué pour voir la vidéo là ce soir. Si le déterminisme est vrai, et que finalement, l'homme n'est composé que de matière, finalement, on répond juste à l'enchaînement causal des événements et ce qu'on fait là ce soir, c'était déterminé déjà il y a 13,8 milliards d'années au moment du Big Bang. Et toi, David, si je comprends bien, Joël, ta position, qui est la mienne, en tout cas, je pense, c'est que toi, tu adhères à cette idée qu'il n'y a pas de part immatérielle dans l'homme, on est juste un être humain dans un corps, enfin, plutôt, un cerveau dans un corps, quoi, qui pilote un corps. Je suis tenté de dire agnostique, mais... Qu'est-ce que tu veux dire par agnostique ? C'est-à-dire que finalement, je ne tranche pas, je ne me prononce pas, mais je suis plutôt moniste. En fait, honnêtement, je suis moniste, mais c'est vrai que les dualistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument qui permet de discréditer totalement leur position. C'est vrai qu'il y a encore des petits problèmes à résoudre qui sont quand même majeurs, et pour être honnête, d'un point de vue rationnel, bon, les deux positions sont soutenables. Il y a Christophe qui dit « Le problème avec le dualiste est toujours là, car comment fait l'âme pour interagir avec la matière si le cerveau est déterminé physiquement ? Même si l'âme est là, comment elle fait pour le piloter ? » Non, mais justement, les dualistes disent que, en fait, le cerveau n'est pas déterminé, il est déterminé par les fonctions que lui transmet l'âme. En gros, c'est l'âme qui pilote le cerveau. Oui, OK. Moi, ce que je trouve assez convaincant, c'est qu'en fait, de plus en plus, nos comportements, surtout toi qui as fait un peu de la neurosciences, c'est intéressant, peut-être que je vais raconter n'importe quoi, mais que justement, de plus en plus, on arrive à expliquer comme... J'ai l'impression que comme avant, on expliquait la foudre, ce que je veux dire, en disant « c'est Dieu qui est en colère et qui envoie des éclairs », et avant, le fonctionnement de notre personne était un peu incompréhensible pour la science, et donc on lui attribuait quelque chose d'immatériel, et que de plus en plus, alors qu'on comprend le fonctionnement du cerveau, on arrive de plus en plus à expliquer ce qui fait notre être, en fait, par... Tu veux dire ? Et que de plus en plus, en fait, il y a de moins en moins de choses où on a besoin de recourir à l'hypothèse dualiste, tu vois ce que je veux dire ? À l'hypothèse de l'âme immatérielle, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais là où c'est un dolor vis-à-vis de la position dualiste, c'est que finalement, eux, ils disent que les résultats qu'on a aujourd'hui dans les neurosciences, c'est ce à quoi on s'attendrait dans la théorie dualiste. Effectivement, un cerveau qui agit et qui fonctionne, si tu veux, les signaux dans le cerveau, tout ça, c'est pleinement compatible avec l'idée qu'il y a une âme qui le pilote. C'est-à-dire, il y a le problème avec le dualisme, c'est que c'est difficile à réfuter. Très, 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 très difficile. Et en général, les trucs irréfutables, ce n'est pas bon signe. Mais c'est difficile à réfuter. Moi, si tu veux, l'argument qui m'a fait pencher vers le monisme, c'est que, par exemple, si aujourd'hui, tu prends une barre de fer située dans ton lobe frontal ici, c'est une zone du cerveau qui gère toutes les fonctions, on va dire, d'interaction sociale, le raisonnement aussi supérieur. Eh bien, si cette zone est atteinte, ton comportement, il va changer. Et moi, ce que je comprenais avant de la position dualiste, c'était que le cerveau, finalement, c'était comme une télévision qui retransmettait un signal. C'est-à-dire, le cerveau, c'était qu'un instrument qui retransmettait quelque chose. Et ça, ça ne correspond pas à l'image et aux données qu'on a en neurosciences, parce que là, c'est comme si le film changeait plutôt que juste l'image devenait un petit peu blé. Oui, en gros, le cerveau ne fait pas que retransmettre, il produit le film. Voilà, tout à fait. Et moi, c'est vrai que c'est cet argument-là qui m'a fait pencher vers le monisme. C'est qu'aujourd'hui, quand tu portes atteinte à certains réseaux neuronaux, tu modifies le comportement de l'individu. Mais les dualistes ont une réponse à ça. Enfin, ils ont une parade un peu à tout. Mais c'est moi qui ai très rationnel et logique. Je disqualifie, si tu veux, d'un point de vue épistémologique, une position une fois qu'il y a une contradiction logique. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont majeurs dans le dualisme. Donc, je suis obligé de les tolérer intellectuellement. Alors, David, juste, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter sur ça ? Est-ce que tu as une position qui diverge de ça ? Ou est-ce que tu es situé là-dessus ? J'avais envoyé, mais d'ailleurs, je l'ai pour ceux que ça intéresse gratuitement en PDF. Il y avait, à la fin du XIXe siècle, il y a un Vincent, mais alors qu'il n'est pas de ma famille, qui avait fait une étude sur le sujet d'un point de vue biblique. Et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense que d'un point de vue biblique, la Bible, notamment, c'est particulièrement vrai dans l'Ancien Testament, invite plutôt, en fait, à considérer l'homme comme un tout. Tu vois ? C'est-à-dire que le découpage corps, âme, esprit, c'est surtout pédagogique. Moi, la comparaison que je prends toujours, c'est, par exemple, en histoire, tu découpes l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Tu découpes l'histoire en différentes périodes ou alors tu peux découper l'histoire en différents segments, histoire sociale, histoire économique et tout ça. Mais en fin de compte, pour prendre en compte, enfin, pour comprendre les événements ou ce qui se passe, il faut tout prendre en considération, tu vois. Tu ne peux pas couper de dire que tout d'un coup, en 1789, ça y est, c'est une page vierge qui s'ouvre, tu vois. Dans le découpage scolaire, c'est une nouvelle période, mais en même temps, en fait, tu ne peux pas la comprendre sans prendre en compte ce qu'il y avait avant. Et c'est un peu comme ça que jouent à les choses, c'est-à-dire que corps, âme, esprit, ce sont des termes. D'ailleurs, en fait, dans la Bible, si tu regardes bien, parfois, ils sont interchangeables, enfin, leur utilisation est assez souple, tu vois. Parce que, justement, il y a des théologies chrétiennes, et moi, j'ai grandi plutôt dans des églises comme ça, qui insistent strictement sur la séparation, notamment âme et esprit, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu regardes leur emploi en hébreu, aussi bien en hébreu d'ailleurs, surtout en hébreu, mais aussi en grec, c'est beaucoup plus complexe, tu vois. Et du coup, tu ne peux pas faire une sorte de tableau où tu aurais vraiment tel truc qui se rattache à l'âme, tel truc qui se rattache à l'esprit, tout ça. Moi, c'est toujours ce que j'ai vu quand les gens commencent à développer un petit peu les distinctions corps-âme et esprit, et dire qu'est-ce qui est de l'ordre de l'âme, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'esprit. J'ai l'impression souvent d'être en mode, enfin, j'ai l'impression des gens qui laissent juste libre recours à leur imagination, parce qu'il n'y a pas vraiment de données bibliques pour étayer ces distinctions, quoi. En fait, surtout, on s'appuie surtout sur un verset d'hébreu, et en fait, le verset d'ailleurs peut se comprendre entièrement, mais autrement, mais tu sais, c'est quand il dit jusqu'à séparer, comme la jointure âme et esprit. Et en fait, comme le dit Christophe dans le chat, c'est ce qu'on appelle le trichotomisme, mais du coup, en fait, moi, je suis un peu au-delà, et c'est la position aussi, je pense, de Joël, et puis à mon avis la tienne, en fait, de ce débat entre trichotomie ou dichotomie, tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment penser l'homme comme un tout, tu vois. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu la vision, la vision, en tout cas, dans l'Ancien Testament, j'ai l'impression que c'est surtout cette vision-là qui prévaut. Oui, c'est ça. Une compréhension de l'être humain comme un tout, quoi. Oui. Et la dissertation de Philemon Vincent, justement, porte sur l'Ancien Testament. Petite question du chat pour toi, parce que c'est une question qu'on a un peu parlé en première partie de soirée. Est-ce que toi, c'est quoi ta position sur l'homme ? Est-ce que tu as une position plutôt moniste ? Voilà, l'homme, c'est juste matériel. Ou est-ce que tu crois en une pari matérielle de l'homme ? Ça dépend de ce que je m'entends par là. C'est-à-dire que je pense qu'on peut décomposer l'homme. Enfin, c'est-à-dire que si on coupait l'homme en plein de petites parties, on ne trouverait que de la matière. Mais en même temps, l'information, ce n'est pas matériel. Par exemple, je ne sais pas, moi, la suite A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, I, W, X, Z, la suite de l'alphabet, c'est une information et tu peux la reproduire dans plusieurs livres, cette information. Mais c'est toujours la même information. Donc, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'intellectuel. Elle est quand même stockée dans des pages de livres qui sont matériels ou dans des disques durs qui sont matériels ou dans la mémoire d'un cerveau qui est matériel. Mais dans un univers qui serait vide d'un point de vue matériel, 1 plus 1 est toujours égal à 2. La vérité abstraite 1 plus 1 est toujours égal à 2. Même dans un univers... Mais est-ce que c'est une vérité... Est-ce que c'est une vérité fondamentale 1 plus 1 est égal à 2 ? Ou est-ce que c'est juste un axiome qui nous permet de nous... Si tu veux, prenons... Leibniz s'était amusé à faire une démonstration de 1 plus 1 égale 2. Je n'arriverai pas à la refaire. Mais si tu veux, prenons un principe tout simple, le principe d'identité A et A. Ou alors le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est un principe qu'on a construit, nous, êtres humains, comme un outil qui nous permette d'appréhender le monde de manière plus efficace. Mais est-ce qu'en tant que telle, la nature a besoin du principe de non-contradiction pour fonctionner ? Elle s'en fout, en fait, elle fonctionne, tu vois. Non, enfin... Excuse-moi, j'ai peut-être tête que je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais c'est un peu mon rôle aussi dans la discussion d'essayer de ramener ça sur des... Il faut que tu m'élèves, tu vois. Je le vois comme vérité métaphysique et pas seulement comme vérité psychologique. OK. Quelle distinction tu fais entre les deux ? Du réalisme. C'est-à-dire que il y a eu tout un courant fin 19e, début 20e, surtout fin 19e, qui considérait que... Contre lequel, d'ailleurs, c'est, comment dire, c'est révolté Husserl, qu'on appelait le psychologisme qui consistait à considérer que les principes premiers de la pensée étaient des principes premiers que de la pensée. Et donc, c'était de la psychologie. Et donc, la logique était une discipline à l'intérieur de la psychologie. Et Husserl rejette complètement cette idée-là. Pour lui, il y a bien quelque chose de normatif dans le fait du principe de non-contradiction. On n'est pas en train de dire comment fonctionne la pensée, on est en train de dire comment fonctionne la réalité et on ne peut pas penser qu'une réalité puisse agir autrement. on est en train de dédicter les lois du possible et de l'impossible. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui est ontologique, c'est quelque chose qui est dans la réalité même et pas seulement quelque chose qui est dans notre intelligence. Le problème, c'est que si on en fait du psychologisme, dans ce cas de figure, on ne peut plus vraiment penser la réalité. qu'est-ce qui est en train de dédicter ? Pour revenir à ce que je disais, il y a une part matérielle et une part abstraite dans l'homme, puisque c'était ça la question initiale, je me suis retrouvé dans mon fil. Donc, la question initiale, c'est qu'est-ce que l'homme ? Il y a une part évidemment matérielle, il est intégralement matériel, si je puis dire. Ma réalité physique aujourd'hui, ma réalité aujourd'hui, elle est complètement matérielle et en même temps, il y a une correspondance abstraite qui est l'ensemble de mes idées, mon schéma corporel, etc. C'est aussi de l'information. Ça veut dire que, par exemple, typiquement, si je meurs là tout de suite, rien n'empêche Dieu de me faire un clone de moi, de remettre exactement les mêmes idées que celles qu'il y avait en moi et du coup, ça fait la continuation de ma personne ou alors Dieu me garde en stock en mémoire quelque part. Il y a un peu l'image du téléporteur. C'est-à-dire que si le téléporteur, concrètement, il fait une copie particule par particule de ma personne et qu'il la reconstitue 500 mètres plus loin, concrètement, le téléporteur m'a tué et il m'a reconstitué ailleurs, mais théoriquement, je suis la même personne qui continue à vivre de l'un à l'autre. Joël, par contre, tu partages le chèque pour le placement de produit. Tu partages le chèque pour le placement de produit, tu partages le chèque. Ah, d'accord. Il faut au moins que tu caches la couleur parce que déjà la couleur, c'est une indication. Moi, il était bien chirurgique. Allez, c'est l'instant pub déjà et avec là, mon instant pub pour intégrer. Donc, vas-y, dis-nous tout ce que tu penses de bien de ta pâte bouteille de Coca. De Coca, on va arrêter. Je trouve que c'est une voie sans énergisante, rafraîchissante. Je l'envoie beaucoup. Non, mais pour revenir à la position, en fait, Alexis... Parce que tu es trop influencé par la pub. Est-ce que tu es vraiment responsable de ça ? Non, ça va. Parce que tu n'étais pas là au début, mais la question, enfin, ce que j'expliquais, c'était que le dualiste, lui, avait beaucoup plus de facilité à justifier... Quel dualiste ? Il y a plusieurs types de dualistes. Donc, lequel ? Non, en opposition au monisme. C'est lui qui croit qu'il y a une partie matérielle dans l'homme. Il y a plusieurs monismes aussi. Oui, mais... Le monisme, par exemple, typiquement de Platon, n'est pas du tout le même que celui de Descartes, qui n'est pas le même mais on avait explicité, en gros, c'est l'idée qu'on est composé que d'énergie et de matière et en opposant au dualisme qui pense qu'il y a de la matière, effectivement, mais aussi une part immatérielle qui échappe, du coup, au déterminisme causal. Et du coup, j'expliquais que le dualiste, lui, avait plus de facilité à justifier que, finalement, l'homme pouvait échapper au déterminisme causal. Donc, il pouvait endosser le déterminisme physique et tout en maintenant une position libertarienne, comme le fait, par exemple, Craig. Kant, oui, ou Craig, oui. Ouais. Ok. Ok. Merci.